Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo nous allons parler d'une série pas très connue, voilà, si je fais une vidéo dessus c'est plus pour la faire connaître au grand public, bon, assez parlé pour dire de la merde, car je parle de One Punch Man, alias, il n'y a pas de titre alternative en fait. Bref, comme beaucoup connaissent, je compte vite fait présenter l'anime, le contexte, les personnages, tout ça, tout ça, parler un peu de la saison 2, donc celle qui s'est terminée il n'y a pas longtemps, pour à la fois critiquer certains trucs, mais aussi en analyser d'autres, et en fin de vidéo, comme d'habitude, j'aborderai la suite. Donc, en gros, la saison 3, donc, commençons après l'intro. One Punch Man est un seinen, tout d'abord paru en manga par Wan, c'est le pseudonyme de l'auteur, édité par Kurokawa en France, ça a été pré-publié dans le Tonali no Young Jump, et a commencé sa parution en 2012, pour comptabiliser 20 tomes à ce jour. Ensuite, vient l'anime, qui pour la saison 1, a été animé par le studio Mad House, et la deuxième, par JC Staff, qui a repris la série. La première sortie en 2015, et l'autre récemment sortie en 2019, avec 12 épisodes pour chacune, avec un total de 24 épisodes pour deux saisons. L'oeuvre nous fait suivre le personnage de Saitama, un jeune homme sans emploi ni ambition, il est déprimé dans la vie, et commence à apercevoir le gouffre. Mais un jour, il rencontre un homme crabe, ouais, un homme crabe, qui lui demande s'il n'avait pas aperçu un jeune homme au menton de cul. Mais il s'avère que l'homme crabe le cherchait pour trouver des embrouilles, et là, Saitama décide de réagir et sauve le garçon à tête de cul en affrontant l'homme crabe de toutes ses forces. Le combat lui donna beaucoup d'adrénaline, et il arriva à le terrasser difficilement, mais c'était pour lui l'extase que d'avoir eu la sensation d'un combat épique et d'avoir sauvé quelqu'un. Et finalement, il eut un objectif nouveau dans sa vie, celui de devenir super héros, et commença par s'entraîner pendant 3 ans, sans pompe, sans abdos, sans squat, et 10 km de course par jour. L'entraînement lui fit perdre ses cheveux aussi, et il est finalement devenu tellement fort qu'il parvenait à vaincre tous ses ennemis d'un seul coup de poing, d'où le nom, ce qui maintenant lui déplait, parce qu'il ne ressent plus aucune excitation lors d'un combat, plus aucune adrénaline. Et c'est après un petit moment qu'il rencontrera Genos, un cyborg qui cherche désespérément à se venger d'un autre cyborg qui avait tué toute sa famille alors qu'il était encore humain. C'est suite à ça que le docteur Stench, Stench, c'est raciste ça par contre, le docteur Stench le transforma en cyborg, Saitama tombe sur lui après avoir éliminé la reine moustique d'un seul coup de poing sous ses yeux, alors que lui avait hyper galéré. Il lui demande ensuite de devenir son élève pour connaître le secret de sa force. Il est de base assez charismatique, d'où son succès avec les meufs, il n'a pas trop d'humour non plus, mais comprend très bien le second degré. Au sein de l'association des héros, on le nomme le démon cybernétique et Saitama le chauve capé. La série est très chill à voir, je vous la recommande de tout cœur. Bon, en soit le personnage de Saitama, c'est quoi ? Il n'est pas stylé, disons-le. Il n'a pas d'objectif vraiment badass, genre je vais sauver le monde, je deviendrai le meilleur pirate. J'ai perdu le quart de ma communauté. En bref, ce n'est pas une figure héroïque, mais c'est pourtant un héros. L'oeuvre montre clairement aux téléspectateurs que tout ça n'est qu'une immense parodie. Bah parce que dans un animé de super-héros, on s'attend à voir des combats épiques qui durent plusieurs épisodes, avec des power-up et des effets partout. Mais là, rien de tout ça, l'animé vise à parodier les termes de puissance dans beaucoup d'animés. On peut prendre l'exemple de Goku, il devient fort de plus en plus eux-mêmes, mais jusqu'où cela va s'arrêter ? Jusqu'à où il ne pourra plus trouver d'adversaire à sa taille ? Avec tous ces power-up abusés, un peu de colère et ça y est, là nous avons un personnage qui expérimente ses limites que certains animés se font gré de repousser au maximum, jusqu'à même qu'on ne puisse plus apercevoir la fin. D'ailleurs, Goku vs Saitama, c'est Saitama qui gagne. Ah bah ouais ! Bah en fait, le concept du personnage est de vaincre ses adversaires en un seul coup de poing. Et là, vous allez me dire, ouais, mais c'est abusé alors ! Et c'est à partir de là que l'on peut vraiment apercevoir le côté parodique de l'animé, avec des méchants ultra badass au design impec, et Saitama à côté, dessiné au stylo bique, et qui s'en bat les couilles parce qu'il sait comment ça va se finir. Car oui, le héros gagne toujours, le thème est aussi pas mal abordé dans la saison 2, avec Garou, le chasseur de héros. Et moi, j'ai trouvé ça pas mal intéressant, parce que même si Saitama est parodique, le monde continue de vivre autour de lui comme dans un simple animé. Bon après, Garou, c'est méchant, mais pas trop, il tue pas, il envoie juste à l'hosto. Ne passons pas non plus sur les graphismes qui sont parfois douteux, aussi que la saison 2 haroche beaucoup de trucs, malgré tout, c'était plutôt kiffant, ça reste One Punch Man quand même. Et j'ai tout simplement trop hâte de savoir la suite, car là, on commence un peu plus à s'intéresser à l'organisation des héros et des monstres, montrant qu'il peut y avoir des héros chez les monstres, et des monstres chez les héros. Et bizarrement, comme Saitama, on espère à chaque fois que tout ne va pas se finir sur un seul coup de poing, c'est pour ça qu'on passe à la suite. En ce qui concerne la saison 3, je vous rassure déjà tout de suite, elle existe en manga pour les impatients, donc si vous voulez reprendre là où l'anime s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 17 ou chapitre 108 pour les scans. Pour ce qui est de la saison 3, il n'y a pas de doute à avoir, de 1, le manga a de l'avance par rapport à l'anime, bon, pas en France, mais au Japon, ils vont sortir le 20ème tome bientôt. Donc, pour l'adaptation d'une suite sur un support papier, c'est totalement possible. De 2, l'auteur, juste après le dernier épisode, a fait un tweet disant que le second round est terminé, mais One Punch Man n'est pas terminé, nous ferons de notre mieux pour vous livrer à nouveau l'anime. Donc, il y a quand même une réelle volonté de produire la suite. Et de 3, c'est l'expansion de la franchise One Punch Man. Les avis sont moins bons que la dernière fois, et ça se comprend, mais néanmoins, cela reste toujours bon. Après, il y aura aussi les ventes en Blu-ray qui vont répercuter, mais vu qu'elles sont sorties il n'y a pas longtemps, il n'y a pour l'instant aucun chiffre. Et la franchise s'étend aussi dans le monde du jeu vidéo, avec un jeu One Punch Man, qui a été annoncé comme un jeu de combat 3 contre 3, qui sera sur PS4, Xbox One et PC, en comptant aussi que J.C. Staff est plutôt un studio de confiance. Mais voilà, en général, une saison de 12 épisodes, mais un an, voire deux ans à sortir, donc on peut limite espérer que la suite aura lieu milieu 2021, voire début 2022. Donc, tout ça au final, contribue à nous faire fortement penser que la saison 3 est plus que possible. Mais dans tous les cas, c'est toute information, veuillez t'apparaître, je vous en informerai de par un commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant portez-vous bien. Ciao, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz